Alors nous sommes avec M. Ousmane Sanko, président du parti PASTEF. Alors vous venez d'avoir un entretien avec le chef de l'État. Dans un contexte marqué par la propagation du Covid-19, le président de la République a pris d'importantes mesures allant dans le sens de lutter efficacement contre ce Covid-19. Dites-nous, comment avez-vous apprécié cette initiative du président de la République d'associer toutes les forces vivantes de la nation à la réflexion, notamment la classe politique, l'opposition dont vous faites partie ? Oui, nous sommes venus répondre à cette invitation parce que nous considérons que les moments que nous vivons sont particulièrement graves et qu'ils doivent appeler de chacun de nous au sens de la responsabilité et surtout du dépassement par rapport aux convictions que chacun d'entre nous peut avoir. L'État a la prérogative et la priorité de la gestion de cette crise. C'est une crise qui interpelle tous les Sénégalais, tous les citoyens. Ce n'est pas une crise qui interpelle seulement l'État et les plus autorités qui sont à sa tête, notamment le président Makissal, mais c'est une crise qui interpelle tous les citoyens sénégalais. Et donc nous avons considéré, nous n'avons pas attendu cette audience pour donner notre point de vue et apprécier toutes les mesures qui avaient été prises jusque-là et considérer que ce sont des mesures qui allaient dans le bon sens. C'était les mesures qu'il fallait prendre. Alors, notre seule présence ici suffit à démontrer que l'heure est grave, je crois. Et c'est pourquoi nous continuons à lancer un appel aux Sénégalais à rester vigilants et concentrés et surtout à suivre strictement les consignes qui ont été données. Strictement parce que c'est des consignes qui sont données pour leur bien. Il s'agit de sauver des vies. Ce n'est pas un jeu. Aujourd'hui, c'est des milliers de morts qu'on voit un peu partout. Et ça n'est pas ni premier ministre, ni ministre, ni président, ni chauffeur de taxi. Tout le monde est exposé à cette maladie. Donc, il est important que tous les Sénégalais le comprennent. Au-delà, nous avons écouté. Nous étions venus avec beaucoup de questions. Parce que, jusqu'à présent, on était dans des mesures d'ordre sanitaire. Hier, on nous a annoncé, parce qu'on est à la phase de l'annonce, un certain nombre de mesures d'ordre budgétaire avec un impact économique et social recherché. Évidemment, on est dans une autre phase de gestion de cette crise. Il était bon que sur pas mal de questions, avant d'avoir à prendre une position, nous puissions interpeller. puisque le plan n'est pas encore présenté aux Sénégalais. C'est les annonces simplement. Et je crois que le président Macky Sall a répondu à toutes les questions que nous avions soulevées. Nous allons aux plus bonnes notes et nous allons pouvoir fonder notre avis à partir de ces réponses. En attendant que les ministres chargés de l'application de ces décisions nous produisent les plans détaillés. Déjà, que pensez-vous des mesures qui ont été prises par le chef de l'État à l'occasion de son adresse à la Nation ? Oui, c'est des mesures. Pour le moment, j'ai dit qu'on est à l'état de l'annonce. Nous avions des questions que nous avions posées. La première, c'était la nature de l'état d'urgence. Est-ce qu'elle est générale ou est-ce qu'elle est d'ordre strictement sanitaire ? Je vais demander au président de la Présidente s'il envisageait d'aller au-delà en invoquant les dispositions de l'article 77 de la Constitution parce que ça nous interpelle. Je ne vous dirai pas pourquoi maintenant. Nous avons considéré également qu'on n'a pas encore les détails sur ce qui va alimenter ce fonds, 1 000 milliards. Vous savez, aujourd'hui, nous n'avons pas de marche. La Banque centrale européenne a dégagé une enveloppe de 750 milliards d'euros. Le FED aux États-Unis a dégagé une enveloppe de 500 milliards, mais la BCAO ne peut pas dégager d'enveloppe parce que nous avons une contrainte liée à notre monnaie, simplement. Après, ce qui reste, c'est de recourir au budget et reconnaître tous qu'il va falloir qu'on creuse les déficits. Il faut recourir au FMI, droit de tirage spéciaux. Peut-être qu'on a 100, 150 milliards à tirer là-bas. Peut-être la Banque mondiale. Mais ensuite, il faut réorganiser notre budget. Mais nous voulons voir tous ces détails. Il faut de l'argent pour gagner une guerre. Il faut chercher cet argent. Nous avons été rassurés que l'argent, nous l'aurons. Après, où va cet argent ? C'est aussi important. Il ne faut pas que cet argent soit dépensé, simplement acheter des 4x4 pour des soi-disant structures qui vont lutter contre le virus. ou bien que, dans l'allocation de cet argent-là, ça profite à quelques lobbies et que ça n'aille pas vraiment à la gestion de la crise. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est un plan détaillé qui nous permettra de voir. Déjà, j'ai dit carrément au président que je ne suis pas d'accord avec les mesures fiscaux, fiscales du moins. Les mesures d'annulation de dettes fiscales, surtout quand c'est fait de manière généralisée, ne sont jamais de bonnes mesures. Vous ne pouvez pas mettre dans le même panier ceux qui ont carrément commis des crimes fiscaux, notamment collecter de la TVA et ne pas la reverser, ou collecter de l'impôt sur les salaires et ne pas la reverser, avec ceux qui, peut-être, ont commis des erreurs de bonne foi. C'est des questions d'interprétation, etc., etc. Mais nous avons considéré qu'il est plus pertinent de demander simplement un moratoire de repousser le paiement de ces dettes fiscaux, puisque nous-mêmes, d'après ce qui m'a été dit, nous allons demander aux bailleurs de nous octroyer un délai pour le paiement de notre dette plutôt que de procéder à l'annulation d'une dette pour que ça aille simplement dans des poches et non pas dans la lutte réellement contre la pandémie ou la relance de l'économie. Ça, c'est des problématiques que nous avons posées. Nous avons considéré que les 50 milliards alloués aux mesures sociales nous semblent assez importants. Notamment, si vous avez une enveloppe de 1 000 milliards, vous connaissez la situation du pays. Je crois qu'il faut envisager mettre un peu plus. Nous n'avons pas entendu de mesures pour les salariés, par exemple, également. Il n'est pas question pour nous de dire « Vous voyez, les gens ne vont pas payer ceci ou cela. » Il y a beaucoup de choses qui se disent « On ne paye pas le loyer, on ne paye pas l'eau, on ne paye pas l'électricité. » On n'est pas à ça, puisqu'on n'a pas prononcé une mesure de confinement. Les gens peuvent continuer plus ou moins à vaquer à leur occupation. Mais il faut envisager des mesures pour accompagner ces penses, parce que beaucoup de gens dépendent de ces salariés. Et nous avons également abordé des préoccupations, toujours par rapport à l'utilisation de cette enveloppe, et surtout au contrôle de cette enveloppe. D'où la pertinence de la question sur le recours à l'article 77 de la Constitution. Nous considérons qu'il faut absolument... Évidemment, nous sommes en crise, ça justifie cette solidarité et qu'on mobilise les fonds. Mais en aucun cas, il ne faudrait qu'un seul front destiné à ce combat. Il se retrouve ailleurs que de droit. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est une gestion transparente et rigoureuse qui nous le permettrait. Nous ne voudrons pas que la crise serve à justifier un certain nombre de comportements et que l'argent qui a été mobilisé et qui sera, dans tous les cas, payé par les Sénégalais. Il faudra un effort national, un sacrifice pour que cet argent-là soit payé par les Sénégalais. Il ne faut pas que cet argent-là se retrouve ailleurs que dans la lutte contre le virus, mais également dans... le Sénégalais. Sous-titrage FR ?